L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est à la fois un conte et une histoire vraie. Le personnage principal de cette histoire est un violoncelle. Un violoncelle qui a traversé trois siècles. Survivant est témoin de son incroyable parcours. Notre histoire commence en 1714, à Paris, rue des fossés Saint-Germain-des-Prés. Renaudin fut l'un des jurés les plus terribles du tribunal révolutionnaire. Il incarne littéralement la terreur. Mais le vent ne va pas tarder à tourner. Et en 1795, c'est au tour de Renaudin de perdre sa tête en place de grève. En février 1824, Nicolas Berne, âgé de 22 ans, s'embarque pour l'Amérique. Et dites-vous bien, mesdames et messieurs, que faire le trajet Chamouille-Boston en 1824 avec un violoncelle sur le dos était une aventure. Copiardi aura sauvé notre violoncelle d'une mort certaine. Le vote d'urgence, c'est un violoncelliste pour le remplacer. Et en 1938, les nazis annexent l'Autriche. Et nous voici en 2014. Un anniversaire symbolique, prétexte à faire le point sur les 300 premières années de ce violoncelle. Puisse-t-il se frayer un chemin aussi palpitant au cours des 300 prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada